coucou tout le monde c'est laura alors on a comme promis on se retrouve donc ce matin pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous présenter donc c'est des toiles d'hippo home store toujours mais en fait elles sont rondes comme vous pouvez voir là c'est vraiment bien arrondi donc c'est parti pour l'ouverture la toile elle est parfaite alors je suis désolée il y a les coques qui chantent c'est le matin donc que je vous montre un petit peu voilà en fait le rendu alors je sais pas vous mais moi j'adore alors au niveau des symboles j'essaie de les doucement je vous laisse admirer un petit peu les symboles enfin franchement hippo c'est vraiment c'est l'impression est nickel voilà un petit peu donc là bas les coeurs comme d'hab c'est le noir donc j'en ai pas mal mais je trouve en fait j'aimais bien ce petit poisson je trouve vraiment il est au dessus de mon aquarium donc voilà et puis moi je trouve ça vachement original en fait le côté rond j'en avais jamais vu des diamants de penny comme ça et en fait au niveau de l'arrondi donc c'est en 15 ans pas si vous voyez bien voilà pour la première toile donc je vais refermer je vais vous montrer un petit peu le diamant c'est encore un peu galère la caméra mais je vais acheter un trépied sur le lit juste que je le reçoive j'ai commenté mais j'attends de recevoir donc cette toile en fait c'est un 45 par 45 mais c'est vraiment du coup c'est vraiment au coin en fait voilà du coin à coin 45 à 45 mais après vous n'avez pas tous les coins puisque c'est en arrondi ah super on va se refaire un nickel la toile donc je répète c'est le vendeur hypo home store donc il y en a qui n'aiment pas personnellement j'ai aucun souci avec les toiles sont nickel et en plus là alors moi j'aimais déjà bien ces diamants je ne les trouvais pas pire que manurage l'histoire par exemple et ces diamants a priori je pense qu'il a changé parce qu'avant c'était des sachets zippés et maintenant c'est des sachets des sachets comme d'autres vendeurs je vous laisse un petit peu regarder les diamants il n'y a aucun problème excusez moi donc là je vous montre le 725 et comme d'hab comme j'ai beaucoup de 310 donc de noir j'ai un petit un grand sachet zip et franchement les diamants ils ont l'air bon il y en a peut-être par ci par là je suppose mais franchement je pense que la qualité de ces diamants c'est vachement malgré je pense qu'il a dû faire quelque chose au vu des commentaires ou des retours des gens et du coup je trouve ça vachement bien parce que du coup il est à l'écoute quand même de ses clients donc bon alors là l'impression elle est un peu foirée c'est tout ça là c'est du noir c'est pas du bordeaux mais voilà un petit peu le rendu de l'image donc c'est bien une toile en 45x45 et il y a 30 couleurs donc avec une prédominance de noir évidemment et après j'ai beaucoup aussi de 976 enfin voilà voilà pour cette toile donc celle-ci ben en fait quand même elle est petite ben tout ça je peux les faire en fait à la caravane donc ça c'est vraiment bien je sais pas si on va les voir je sais pas si vous allez voir mais il y a les loulous les chiens voilà un petit peu la surveillance donc celle-ci c'est le fond ensuite donc ça ça c'est en fait donc là ça c'est offert il me l'a offert pour ben c'est un personnalisé en fait parce qu'au départ moi je savais pas ce que c'était en mon goût comme ça j'en avais jamais vu du coup il m'a proposé de m'en personnaliser un et de me l'offrir donc cette taille là c'est un 40 par 40 et c'est une photo de mon chien qui était en train de bailler en extérieur pendant le confinement donc je trouvais ça vachement sympa le représentatif un peu voilà on était en extérieur j'ai profité de mes deux loups et voilà du coup je vais vous montrer et alors sur les toiles zéro hier voilà un petit peu mon petit Hercule en personnalisé et du coup ce que j'adore vraiment et je pense que ce ne sera pas les premières toiles que je ferai en rond comme ça parce que je trouve que ça change en fait du côté carré qu'on a toujours parce qu'il peut vraiment vous personnaliser à n'importe quelle taille enfin moi il m'a dit vous avez besoin de quelle taille alors bon évidemment là pour un portrait une petite tête de chien comme ça 40 par 40 ou 45 par 45 c'était largement suffisant mais il peut vraiment vous faire plus grand ça c'est vraiment bien alors comme d'habitude donc pour remettre la toile on chasse l'air ça évite les ruières et puis hier j'ai alors j'ai complètement oublié parce que la vidéo a quand même tourné 23 ou 24 minutes je crois j'ai complètement oublié de vous montrer l'avancée de mon tigre qui est juste ici du coup je vais vous montrer après ou alors je vous ferai une petite vidéo après et je vous la posterai pour qu'on puisse y voir un petit peu parce que ceux qui je sais pas ce que ceux qui se sont abonnés c'est des personnes du groupe Diamant Painting Évasion et Création du coup c'est vrai que je participe pas mal je publie pas mal sur ce groupe du coup je voulais vous mettre un petit suivi des toiles que je présente et que du coup je fais alors au niveau des diamants comme d'habitude le packaging c'est le même c'est plutôt classique bien en fait ça va que je me prends pas trop la tête souvent bon là je les ai pas fait parce que je les ai pas à la caravane mais très souvent je les mets dans des sachets zippés et puis je referme des gros sachets et puis je les ferme et puis je note le DPXC et puis c'est rangé mais là je pense que je vais les garder ici du coup donc alors unage donc c'est bien 40 par 40 mais comme je vous l'ai dit c'est vraiment coin par coin parce qu'il mesure vraiment là il y a le coin c'est coin par coin donc sur cette image il y a 39 couleurs je vais vous montrer de plus près voilà mon petit chien donc c'est un spécialement nain pour ceux qui veulent savoir et du coup pour les diamants je vais essayer de vous en montrer quelques sachets donc là on a du 779 ça se voit pas trop là on a du 3721 mais vous pouvez regarder la qualité elle est vraiment nickel quoi bon après moi je vous incite pas à commander mais si vous voulez commander tester au moins les les dépérons vous verrez par vous même si vous êtes satisfaites en plus j'ai pas du les payer très très cher il faudrait que je regarde là comme ça de tête je les ai pas en tête mais je les ai vraiment pas payés j'ai payé dans les 10 12 euros quoi c'est des que là ouais maximum 15 euros tout en sachant que c'était les il y avait des promotions en plus j'en ai payé que un là donc j'ai payé que l'autre donc ouais ça fait ça change en fait du coup ça ça fait pas si cher que ça pour un dp qui change un petit peu de l'ordinaire que là moi j'étais beaucoup sur des sur des grandes soies 60-80 80 1m20 j'étais beaucoup tout ça ou 1m20 par 1m20 et c'est vrai que c'est très grand et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir faire des petites colles alors le petit par exemple c'est une parce qu'en fait c'est 4 c'est 20 par 60 en fait donc c'est vraiment des des grandes bandes et ça change ça change ça va vite c'est on voit vite le bout et pour une fois ça fait du bien et donc le dernier donc ça c'est en fait une photo de ma petite chienne décédée il y a 4 ans donc c'est un petit hommage donc j'en ai déjà fait plusieurs sur elle mais étant donné que je n'ai toujours pas fait mon deuil et que voilà je pense toujours je pense que je penserai toujours à elle j'ai voulu un petit peu lui rendre un nouveau hommage et justement pour essayer des toiles rondes donc c'est parti et donc c'est elle aussi une petite spitz allemande taille c'était petite et elle avait la tête de lion elle était vraiment magnifique donc elle est morte à 4 ans et demi d'un carcinome biliaire quelque chose qui m'a toujours en main en fait elle est partie et voilà donc elle s'appelle choupette donc comme tout à l'heure je ne l'ai pas fait pour le deuxième pour Hercule mais alors vous pouvez voir voilà c'est en quinquence en fait là on dit les symboles pardon sont très 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 lisibles je ne sais pas si vous voyez bien mais voilà enfin c'est clair quoi c'est vraiment de la bonne qualité moi j'adore franchement j'adore voilà et puis pareil que Deb je vous montre ça colle très 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 bien c'est parti pour regarder mais comme d'habitude on chasse l'air en plus elle se referme super bien enfin franchement le côté rond c'est moins alors pour ceux qui aiment être très très multiculeux très carré et tout ça vous avez peut-être pas aimé mais pour ceux qui n'ont pas de préférences en plus même pour refermer et je pense que pour faire la toile du coup on a l'impression que ça va plus vite mais je pense que j'attends mes boîtes parce que j'ai recommandé plein de boîtes parce que j'ai trois valisettes les trois valisettes sont pleines pourtant j'en ai une c'est une 132 mais avec les DP de Mani Rachel Star on consomme toute nos valises du coup j'en avais plus et pour dépanner je me suis dit oh allez achète des petites boîtes ça fera l'affaire qui crie après les chevaux Hercule non Omeo excusez-moi et donc pour les diamants c'est exactement comme d'habitude voilà donc je vous disais donc pour les diamants c'est la même chose que d'arbres je vais vous l'ouvrir donc je pense que je vais commencer par ma petite coupette quand je vais faire un rond alors je vous laisse regarder et donc c'est un 45 donc pas 45 et comme toujours je vous le redis c'est vraiment coin par coin c'est pas l'arrandi c'est vraiment c'est vraiment c'est pas que la fin on ne le fait pas Romeo il y a là excusez-moi c'est mon chien qui est en train de jouer et donc pour ce DP il y a 50 couleurs donc c'est vraiment bien quoi je pense que je propose la même photo alors moi j'adore Home Fun Home Fun Official Store c'est vraiment un vendeur que j'apprécie j'en ai j'ai peut-être 50 toiles de lui quoi mais par rapport à Home Fun je pense qu'il y a beaucoup plus de couleurs déjà même chez Hippo parce que moi j'ai tendance à faire plusieurs layout et c'est impressionnant entre Home Fun et certains vendeurs la différence de couleurs donc je vous montre un petit peu les paquets de diamants ils sont vraiment enfin moi je sais que j'adore donc je suis peut-être pas vraiment 365 je sais alors je ne sais pas si mon téléphone fait le focus je vous m'excuserai si ça ne fait pas ouais ces couleurs franchement elle est carrée je pense alors je vais finir juste la première bande de mon tigre et je vais commencer avec vous je commencerai cette toile comme ça vous pourrez vous rendre compte vous même comme ça vous pourrez avoir votre avis sur quelque chose que vous voyez vraiment comme ça vous pourrez juger ou non de tu me le commandes ou non en fait là je vais la garder à proximité comme ça je vais essayer de finir rapidement le tigre je vais vous montrer tout de suite un petit peu le rendu du tigre de toute façon après je vais refaire un petit peu hop alors tac 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 la tablette donc ça c'est hier c'est parce qu'en fait j'avais la flemme d'arranger donc je vais tout laisser dans dans ma coupelle mais c'est pas grave les filles on n'avait pas accédé à la tape en petit comptoir là donc c'est très très bien du coup voilà donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis rendue alors voilà un petit peu donc la première bande de mes 4 panneaux le rendu alors très 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 étonnée de chez UACAN ce d'épée et un autre je les ai reçus en 10 c'est l'autre 12 jours à peu près moi j'étais habituée à recevoir en 2 mois chez eux les diamants je vous laisse regarder par vous même la perfection enfin honnêtement j'ai du mal à m'arrêter la dernière fois la dernière fois une fois j'ai fait toute cette bande là là je pense que pour ce matin tout ça ça sera fait il me restera ça ce sera pour demain et après j'enchaînerai avec vous du coup ma petite joupette et puis je pense qu'en parallèle je ferai celui-ci en même temps je vous laisse vraiment regarder un peu la beauté des diamants je pense qu'on peut difficilement difficilement faire mieux voilà et pour celle que ça a inquiété alors moi mon tigre blanc voilà vous pouvez voir ici il y a du rose il y a du rose il y en a un peu partout mais en fait quand on fait ça on ne le voit pas c'est vraiment pour les reflets et moi j'adore le tigre celui-ci il est vraiment trop beau il rend trop bien on l'autre aussi enfin voilà et bien écoutez je vous souhaite un bon visionnage une bonne journée et puis je vous dis à bientôt au revoir